Je vous propose une petite astuce pour vous aider à gérer les contractions douloureuses. L'utérus est un muscle. Comme tous les muscles, quand il se contracte, on le sent. Imaginons que nous fassions un bras de fer. Dès que nos mains entrent en contact, les muscles de nos biceps se contractent et on le perçoit. Pour autant, ce n'est pas douloureux. Ça correspond au tout début de la contraction. Si on force un peu, les muscles se tendent davantage. Ça devient plus douloureux, mais supportable. Si on force encore un peu, ça va finir par devenir difficile. Quand c'est vraiment difficile, commencez à compter. Un crocodile, deux crocodiles, trois crocodiles, quatre crocodiles. Et arrêtez de compter quand le muscle commence à se relâcher. Vous verrez, ça dure 6 à 10 crocodiles. Donc 6 à 10 secondes. Qui ne sont vraiment pas faciles. Une contraction dure généralement une minute. Toutes les trois minutes. Donc en une heure, il y a 20 contractions. 20 fois 10, ça fait 200. 200 secondes. Soit un peu plus de 3 minutes. Si vous accouchez en 6 heures, ça fait 20 minutes. Certes, vraiment pas facile, mais 20 minutes et pas 6 heures. C'est pourquoi tout ce qui va vous permettre d'être absorbé plutôt que d'être concentré sur la contraction sera bénéfique. Que ce soit la sophrologie, la méditation, l'auto-hypnose, le chant, les mandalas, un livre, une série passionnante, les doux mots de votre chéri, qu'importe. Vous sortirez de votre état de confort au milieu du pic de la contraction et vous serez heureuse d'y retourner dès les 6 à 10 secondes du pic passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501